Et salut YouTube, on se retrouve pour la demi-finale du Tournat des Arpenteurs du Limousin qui a eu lieu le 1er octobre 2023. Comme pour la présidence de notre VOD, le top 8, Alexandre Casagrande alias Filsban va m'accompagner. Et salut à tous ! Toujours la forme ? Toujours impeccable. Toujours impeccable. Le match-up qui va nous intéresser, du coup on bascule de l'autre côté du braquette, on fait ça à chaque fois pour justement avoir de la diversité et pas se coltiner le même joueur par exemple sur 3 matchs. A la suite ça permet aussi d'apporter de la diversité au niveau de la chaîne. Quel professionnalisme ! Alors bah oui, on essaye en tout cas. On a eu du vert, on a eu du rouge, on a eu du noir à la game précédente, à la VOD précédente. Là on va enlever une couleur, là complètement, là on a la même limite en enlevé deux. On va avoir Croxa, donc Ragdos versus Feldon mono-rouge. Là ça devrait être assez explosif comme match-up. On a de l'ultra-agro versus... Alors ça ressemble à un... Enfin je le mettrais dans la catégorie des contrôles. Contrôle-combo, parce qu'on a un petit... Contrôle-combo, c'est bien. Du côté de Croxa... Puis t'es capable de prendre l'agro, je pense en fait que le pack est un peu capable de... Il est un peu polyvalent, il est capable de s'adapter, je pense que c'est une des forces du pack, il est capable de s'adapter à l'archétype en face. Ils ont que contre contrôle, il a des vraies armes et il va pouvoir prendre l'agro, puis une C6 qui est un peu pénible. Contre contrôle, oui, le fait de dire je vais te bouffer ta main au fur et à mesure, c'est plutôt fort. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, nous faire vos retours aussi sur l'intervention de Fizzban. Petite précision quand même, là, dans cette demi-finale, c'est un joueur des arpenteurs. Oui, c'est vrai. Voilà, faut le dire quand même. Donc c'est truqué. Merci d'avoir vu cette VOD, victoire du joueur des arpenteurs du limousin. Voilà, c'est truqué, c'est truqué. Ça marche comme ça chez nous. Après, pour 50 euros, tout le monde gagne chez nous. Voilà. Nous aussi on fait ça pour l'argent. Ah oui, c'est vrai. Et 50 centimes, ça passe les revenus de YouTube ? C'est à peu près ça. Ouais, d'accord, ok. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la VOD, nous faire vos retours sur l'intervention de Fizzban. Si vous aimez le nouveau décor, les nouveaux studios, voilà. Alors par contre, ça, je ne vais peut-être pas être d'accord. Enfin, cela dit, moi si, mais ma femme... Mais du coup, il a un super setup, du coup. Ça, c'est hyper agréable. Ce qu'il ne voit pas, c'est le bordel sur le bureau. Oui, non, mais voilà. Ça, c'est beau. On cache la misère. C'est incroyable. Bah oui, on cache la misère, évidemment. Allez, on est parti dans cette demi-finale. Ragdos versus Mono Rouge. Et du coup, Felden à droite. Wansok à gauche, mais je pense que Wansok, du coup, n'aura pas le TOS. Il était 8e, je crois, à l'issue des rondes. Oui, tout à fait, ouais. Il était le fameux Win & In qu'on a vu, deux VOD précédentes, où même lui, à la fin, en ayant gagné, ne savait pas s'il allait passer le cut. Mais il était bien parce qu'il avait un gros pourcentage. Il avait un gros pourcentage. C'est-à-dire qu'il était plus au puit, mais qui a perdu. Et c'est ce qui a fait la différence, je crois. C'est ça. Sinon, il aurait fini 9e. Et je crois que c'est une place qui l'affectionne tout particulièrement. Oui, c'est vrai. Ou que la place l'affectionne tout particulièrement. Je ne sais pas. Le 9th man. Mulligan côté Felden. Après, je chambre, mais je n'ai pas les moyens. Et on va Mulligan des deux côtés. Double Mulligan. Alors attention, parce que sur les Mulligan, Kroksa va vite finir le boulot. Oui, oui. Deux terrains et je commence à te gratter la main. Sachant que Felden va faire très semblablement tour 1. La main va être vite vidée. Mais bon, on a un général qui fait... Alors, ce n'est pas du CA, mais on n'en est pas très loin quand même. Il rajoute la possibilité quand même d'avoir une carte en plus. Pour moi, ça reste du CA. Et un peu de value dans le sens où tu vas pouvoir choisir parmi certaines. Alors, il va falloir faire des choix. Parce que les autres seront définitivement perdus. Mais, bon, sans carte, on trouve des options quand même. Il ne faut pas déconner. Très, très bonne CZ. Ça fait bien longtemps que mon enroge attendait une CZ. Il y a eu une période de transition, entre guillemets, où il y avait quand même Karizev et Felden. Très fort, Karizev. Et au moment, on s'est dit... En vrai, ça n'a pas duré très longtemps. Non, non, ça n'a pas duré longtemps. Il y avait un petit coucou à nos joueurs de Karizev qui disaient que c'était mieux. Mais ça n'a pas duré longtemps. Même eux sont passés dessus. Je pense que ce qu'ils voyaient, c'est que... Oui, ça met trois partout au lieu de deux. On lui l'a dit, un petit coucou à Louis d'ailleurs. Et dans la méta actuelle, en plus, Burn est plutôt bien placé pour arracher contrôle. Plutôt que Red Dead Queen. Mais c'est bien, c'est ça. Des archétypes où Burn est présent, c'est des très bons formats. Pour avoir joué un peu en standard, Burn était représenté, il en faut. J'aime pas le jouer, j'aime pas trop jouer contre, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir un mono rouge. Ça fait un peu métronome. Tant qu'il y a un mono rouge qui peut s'exprimer sans être ultra-dominant, c'est qu'on est sur quelque chose de OK. Mais tu as qu'il y a vraiment bien... On va dire qu'il y a un gros 95, 92 qui se dégage, que tout le monde joue à peu près pareil. Il y a des débats sur des cartes qu'il faut jouer et pas jouer. On chambre énormément. Louis, notamment sur Biquette, sur ça. Où lui, il est très sanction, et les boules fulgantes, tout ça. Les cartes de boomers, il aime pas ça. Donc on chambre, mais c'est vrai qu'effectivement, on a un 92, 95 qui est très solide, qui a été trouvé, clairement. On n'a pas eu T1 à côté de Red Dead Queen. Est-ce qu'on peut avoir Land Noir et du coup la gestion sur Felden qui serait assez catastrophique ? Et on a Land Noir déjà. Imagine, là, Felden, tu prends Cutdown, là, c'est la Fire. Moyen, quoi. Mais bon, on va jouer notre schéma, quand même, du côté de mon rouge. Ouais, mais je pense qu'effectivement... Et push, ouais. Voilà, c'est ça. Effectivement, plutôt une bonne réponse. Alors, on va attaquer notre T2 en étant avant. Ce tour à vide est très difficile, en ayant mulligané, mais bon... Hop, on en a échappé une carte, tellement c'est... Ah, le stress, la pression pour Elias, peut-être, un peu. Faceless Looting. Ouh là. C'est comme ça, comme ça. Don of Bugbeer, il a déjà ce qu'il faut dans la main ? J'ai pas vu. J'ai vu des Landes. Alors. Un Chain au Phoenix. Oh, Phoenix est fort. Oh là là. Ça, c'est vraiment le genre de ligne que veut pas avoir mon rouge, quoi. Mais c'est... Et on va discarte quoi, à côté ? Un Land, j'ai l'impression. Ah oui, oui, c'est un Land. C'est un Mad Land même, j'ai l'impression. Ouais, le Mad Land Noir, je crois. Et une petite saisie, parce que ça mange pas de pain. On perd 2 pour éviter 3, normalement. Je crois que c'est un peu ça la thématique quand on joue ces zigons de mon rouge. Marteau volcanique ou... Ah, on peut éviter 4. Ouais, on peut éviter 4. Regarde, regarde, on se jette dessus. C'est lui qui est le plus gros chien. C'est ça. Je connais les maths. Et puis, jouer un beau marteau volcanique bord blanc et on laisse ouvert. Et ça, c'est sport. Les intenteurs, ils sont sport, bien sûr. On est en fin de journée. On va pas s'embêter à perdre du temps à noter. Parce que c'est vrai que ça prend du temps, mine de rien, à chaque fois. C'est en termes de timing. C'est vrai. Je prends combien ? Voilà, c'est toujours le classique. Je prends combien ? Et normalement, le genre de mode rouge, il a un peu d'humour édité. À combien ? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Toujours. C'est toujours peu. Alors normalement, on va faire un croque-sac qui va ramener Phénix. Ouais, je pense que là, le... Ah, quoi, quoi. Si, mais... Il n'a pas encore landé. Ouais, c'est ça. Il recycle un olifant. Recycle un olifant, ouais, exactement. Ça s'est mis à jouer aussi, ces cartes-là. Je pense qu'honnêtement, il ne faut pas s'en priver. En plus, tu joues animation-némor et tout, ou sur un malentendu, ça peut... Du coup, on short-cut. Ça reste assez clair, quand même, à lire. Je pense qu'il ne faut pas se priver. C'est tellement fort. On l'a vu avec Laurien Réveline. Ça a été la première qui a vraiment, elle, rentré tout de suite. Moi, c'était... Voilà. Moi, ça me... Moi, je n'étais pas emballé par la carte. Je comprends maintenant. Mais c'est vrai que les autres couleurs sont arrivées sur le tard. Un peu plus, là, récemment. Alors, bon, moi, je te le dis, on en parlait autour de nous. Je disais, en fait, les gars, à partir du moment où ça stabilise, ça bat Blue Moon, enfin, ça paraît bien, vraiment. Ça se resquique en plus pour de l'incolore. Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas un terrain de base. Non, c'est ça. On peut chercher ce qu'on veut. C'est juste un type. Tu peux aller chercher ton Triumph, le recycler, tu peux aller chercher tes cycles lents à deux. Allez, Feldon, pour 4, du coup, on va mettre 2. On continue à faire la course. Pour l'instant, on ne veut pas gérer ce Phoenix parce qu'on se dit qu'on a encore un peu de temps. Je crois que ça peut déjà revenir, en plus. Le Cityre est déjà chargé. Et d'ailleurs, je pense qu'on a une 6-6. Ok, j'attaque. Je te demanderai de te défausser. C'est un peu le drame, effectivement. Donc là, on va vider le cimetière, pas grave. Là, par contre, c'est un peu le drame parce que, du coup, on a vraiment bien fait de ne pas gérer ce Phoenix, pour le coup, Elias a eu raison. Il prend 1, il se pique. On défasse 1. 1-1, donc on perd 3. So Kenzan, qui a été défaussé. Bon, là, pas de débat. On va attaquer avec Soffeldon parce que s'il se croque, ça bloque, on est plutôt content. On peut récupérer 6 cartes, mais je ne pense pas qu'il va bloquer. Il n'y a que 2 cartes en main. Je pense que je ne sais pas bloquer, même si 12, ce n'est pas beaucoup. Ok, c'est intéressant. Ça peut éventuellement bloquer. Il est obligé d'attaquer, le top-terre ? Non, pas du tout. Il se génère en début d'étape de combat. Non, non, pas du tout. Il n'est pas obligé d'attaquer, c'est très important contre... Je pense qu'il ne faut pas attaquer. Ah, il y va. Je pense que Wensok va accepter. On va prendre 3. Il connaît la main, il n'y a pas d'interaction bizarre dans le cimetière. Il a Chain Lightning pour finir le boulot. C'est très important de ne pas attaquer parce que tu vois, il y a un match-up qui est exécrable pour mon euro chez l'hypo. Ouais. Et je t'assure que tu es très content de les voir, c'est méganopter. Ah bah oui, c'est de l'incolore. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, il y a des petits tricks un peu pour essayer de battre l'hypo parce que tu es obligé en fait de te prostituer, c'est bon ? Ouais, ouais, c'est dans le dico. En fait, les tricks, c'est que tu vas être obligé de bloquer avec ton 1-1 qui est incolore et tu vas être obligé de le tuer en réponse pour ne pas que le mec gagne des points de vie. Si tu veux espérer battre l'hypo, il y a des lignes comme ça que tu es obligé de faire. Et c'est vraiment dramatique. Ah du coup, là, il va essayer de gérer le phénix. Non, il est méfait. Non, ça c'était les 3 points de dégâts de l'attaque. Et derrière, il gère le phénix. Je pense que gérer le phénix c'est pas débile en soi. Non, ouais. Parce que, bon, on croque ça et là, de toute façon, le mal est fait. Par contre... Du coup, ça veut dire qu'on empale notre... Là, sur interaction sur notre loyal, on a perdu. On a perdu. Et on a le chain lightning. Donc on peut déjà, d'ores et déjà, annoncer 1-0. Expéditif. Maintenant, le faceless looting a été godlike. Oh, bon. On a la lignana qui la gère aussi. Ah non, on l'a mis 3 faces. Non, mais il a mis 3 faces, en fait. Il a mis 3 faces, ouais. Ouais, mais c'est fini quand même. Le chain va aller face aussi. On discarde. Normalement, il prend 3 sur le trigger. C'est ça. Il a pris 3 sur le truc. Et le chain lightning face, 1-0. Là... Dis donc, ça joue, là. Ils sont un peu énervés, là, les gens. Ils sont pressés de rentrer chez eux. Je sais pas, il y a Pérou, là, ou quoi. Ça m'étonnerait pas, venant d'eux. Chez nous, il y avait ce qu'il faut. Oui. Toujours. Petit tournoi local. Là, clairement, on meurt pas de faim dans les tournois d'Arpenté en Limousin. On aura mis de soif, non plus. On aura mis de soif. Mais ça, c'est derrière. C'est pas forcément contre. Dans le jeu, dans le jeu. On va avoir des contrôles. Y'a les mecs qui sont ronds comme des queues de pelle et tout. Non, jamais. Jamais avant la ronde 7. Petite mousse. Bon, c'était assez expéditif. Ah bah là, ouais. Et c'est plutôt le croque-sac qui a eu la cloque de timing Feldon. Parce que, vraiment, Feldon, ça peut aller très vite. Mais là, c'est croque-sac qui est encore plus vite. Et comme on a donné le résultat qu'Elias a gagné, c'est vraiment pas grave. Ouais, voilà. Donc voilà. C'est parti. Avec les deux tapis. Collaboratif. Arpenteur Limousin à côté. MTG Prime de l'Ouat. Collaboratif, copain. Beaucoup de C là. Ouais, beaucoup de C. Allez. Bonne crocheur. L'Elia. Il les a mis ensemble. Ouais, il en a deux. Il va partir. Ça va partir. Après, pas de tour. De l'autre côté, on a Profan Tutor. On a Nils Spellbomb. On a Chain Lightning à nouveau. Ouais, ça va être Milligan, ça, je pense. Ouais, c'est pas fou. C'est des bonnes cartes, mais ça avance dans rien. Putain, Wensok, envoie-moi MP, je comprends pas pourquoi tu regardes les cartes que tu pioches. C'est bien. Il faut jamais les faire. J'ai bien fait de Milligan ou pas ? Ouais. Mais non, mais en fait, je vois pas. T'as pris cette décision-là. De toute façon, la décision est prise. Voilà. Donc au pire, c'est pour avoir du regret et du coup, ruminer. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, être résulte-orienté sur ton Milligan 6, te dire, putain, ma main d'avant était mieux, tu vois ? Ah bah ça, je l'ai, mais généralement, après avoir Milligané. Oui, mais c'est vrai, c'est pas faux non plus. Mais je trouve que ça t'apporte pas... Souvent, un Milligan égale, je démarre à 5. Parce que la main à 6, c'est encore plus horrible. Quand tu joues à Emrakul, bah tu le bottoves et tu dis, on va à la 5. Ah bah oui, c'est vrai. Toi, le Milligané gratuite. C'est limite le même raisonnement. Oh, c'est une carte qui se pitche. Alors pourquoi la jouer alors ? Pourquoi la jouer si elle est juste là pour ça ? On peut pas jouer une vraie carte alors ? Tu mets Emrakul dans l'air taille et tu fais, bon, j'ai Milligané. Ah, ça y est. Bon, mais deux sous alors. On parlait de bouton, j'ai gagné, Emrakul peut en faire partie, mais c'est long maintenant. C'est loin. C'est loin. Dans Artey, en plus, on essaie de tordre, de jouer des cartes, de dire, ah c'est bien, c'est un type en plus pour le cimetière. La version que je jouais qui avait été un peu réfléchie par... J'aime bien cette version-là, mais je pense que malheureusement c'est compliqué quand on n'est pas un excellent pilote. Ouais, ouais, c'est une version que j'avais été réfléchi par Jules, Latiel un petit peu et moi sur le tord parce que je suis resté dessus et je t'avoue que c'est intéressant parce que ça amène quelque chose et de la profondeur à Artey qui n'en a pas en réalité. Artey manque cruellement de profondeur. Si tu ne vois pas tes piocheurs à quatre, c'est un peu mort. Ah bah, on l'a constaté. C'est ça. On l'a constaté vraiment. Et du coup, j'aime ça, mais je suis conscient que probablement c'est un chouille moins fort pour tout le reste des match-up en fait. Donc bon, c'est comme ça. Bon, est-ce que c'est Mulligan encore ? Eh oui, Wensok qui remet ça. je n'ai pas vu de land, je crois. Ah oui, je crois, il ne me semble pas dire de bêtises. Ça ne change rien, du coup, c'est acté, il Mulligan à nouveau, il va démarrer à cinq. Bah, victoire pour Feldon. Alors, ça aurait été n'importe quel pack entre Croxa, je t'aurais dit oui, mais Croxa est capable de, tu vois, imaginons, comment dire, tu sais, l'artefact qui met fin au tour et du coup, t'as Croxa T3. L'artefact qui met fin au tour ? Ça n'a pas l'air d'être joué, on n'a que d'une... Ah non, il ne joue pas, effectivement. Après, ça reste une mauvaise draw, donc c'est possible. Hôtel de la démence. Mais en effet, ils jouent les deux, qui se recyclent d'ailleurs, on voit. Ah non, c'est bien, c'est vraiment bien. Ok, donc pas de, ouais, pas d'arto qui met fin au tour. Je ne sais plus comment il s'appelle. En gros, tu mets fin au tour à ton tour, d'ailleurs. Ok. Donc, ça évite tous tes capas en pile et du coup, Croxa reste avec nous. Fenix et Poxwalker qui sont les deux cartes grâce à Buried Alive. Buried Alive, c'est une carte qui a souvent, quand c'est joué, c'est vraiment le début des problèmes. Mais en fait, quand c'est joué, c'est que ça a des applications. Ah, ça a des vraies grosses applications. C'est une carte qui aurait pu être surveillée à l'époque de Grist et Black. On aurait préféré voir ça partir. On en revenait sur la vidéo des précédentes, on en parlait, enfin, j'en avais parlé et je t'avoue que plutôt que de voir Rogak partir, j'aurais préféré voir... Buried Alive, qui s'est occupé des horreurs. On libère le portefeuille aussi des joueurs qui veulent la jouer. Ah, il y a un dropout, tu vois, comme quoi je suis aveugle, je ne l'avais pas vu. Falkencraft... Alors lui, ce n'est pas un texte ambiance parce que sur le papier, il peut faire piocher deux. Oui. Parce que d'habitude, on joue des deux-un qui sont un peu texte ambiance. Et on va mettre quatre. Bon starter, déjà. Un starter normal, habituel. Un classique, c'est ce qu'on attend. Oliphant qui est discarde. Du coup, on va aller chercher... Et là, tu vois, on peut animer Dead, ce Oliphant et on a un bon blocker mine de rien. C'est étonnant qu'on prenne Badland, on s'expose peut-être à Blood Moon. Oui, c'est vrai. T'auras qu'une... Ah bah non, de toute façon, il n'a pas le choix. Il y a un marais, il faut une montagne. Comme ça, il a son marais. Il a son marais. Effectivement. S'il est à l'heure tuveux, il a son marais de base dans la main. Il y a l'Aelia. J'espère que One Sock a un tour assez consistant parce que si on prend la curve T3 à l'Aelia... En vrai, qu'il a mis en carte comme ça. Il a du dredge. C'est pas fou. J'ai l'impression qu'il va se prendre une baffe au tour d'après avec l'Aelia qui va arriver. En fait, le play, s'il fait croque ça, ça sent un peu du... Eh ouais. Il croque ça, ouais. A voir ce que ça va donner. On va sur un discard. Un land, ok. On accepte de prendre 3. Ouais. Apparemment, il y avait un peu trop de land. Ça veut dire qu'il doit avoir son land pour l'Aelia, je pense ? Ah bah oui, j'espère pour lui. Sinon, ça... C'est un peu dommage, là-bas, par contre, ça va être assez énervé. Le genre de monorouge qui est... Incline, incline, vas-y. Incline Ziton. C'est pas grave. On s'en fout. Allez, ça dégage. De toute façon, on ne voulait pas la piocher. Là, maintenant, on veut juste incliner 2 mana pour mettre 3, tout le temps. Ah, Fury ! Ouais, mais c'est... Ah, ça enlève l'Aelia et Fatal. Et ça fait du CA sur Felton. Je ne suis pas sûr que c'est ce que tu veux. C'est dur. Attends, il n'y a pas une autre carte rouge pour Peach avec Nécromancie. Ah, ouais, ouais, ouais. Peach et Nécromancie derrière. Non, il n'y a pas d'autre. Ah, mais 6 fables. Si tu m'as dit que c'était fable, c'est fable. Oui, si c'est fable. Je le pitch. Oh, les bonnes cartes gratuites. Non ? Oui, comme d'hab. Ah, ouais. Effectivement, ce play-là est pas mal. Non, c'était pas fable. C'était pas fable. Ah, c'était pas fable. Et là, du coup, il n'y a pas de carte rouge. Ça devient moins fort, tout de suite. On va devoir attendre. Mais là, effectivement, suivant au temps où la séquence Fury tout à l'heure ne me plaisait pas trop, sauf si tu gérais Layla et la 2-1. Remarque aussi. Oui, t'as raison. Sur le spot, c'était pas si mal. On vire la carte, on met la bonne. Je crois qu'Elias tu lui as demandé c'est quoi ton truc. C'est quoi ton bousin ? Ah, ça paraît bon, encore. Clairement, si on ne fait rien, on meurt autour d'après. Oui, oui, parce que là, il va y avoir des bols tant d'un. Oui, oui, forcément. Mais malheureusement, j'ai l'impression que je ne vois pas trop comment il peut nous impressionner peut-être. Mais là, je t'avoue, il y a Unmarket Grave dans la main, Roxa dans le cimetière. Oui, mais tu n'as pas de réanimation à un, donc du coup, et si c'est reanimé, c'est la fin du jeu. Oui, oui, oui. Je pense qu'il ne faut pas que Mono Rouge détape, du coup. Ok. Transmute. C'est un peu la fin du monde, ça, non ? On ne voit pas son prochain tour, là. Ah, il peut faire ça pour aller chercher une carte rouge random et tu peux t'affairir. Ok, oui, si, oui, il a raison. Et bon, ce n'est pas fou, mais ça se sauve. Ça permet de sauver. Il a raison. Sûrement celui que tu n'as pas envie de voir, c'est la 3-2 peut-être, qui bloodle. Oui. C'est pas ce que tu as comme... Grâce à un page, ce n'est pas fou non plus dans Mono Rouge. En fait, c'est un truc que tu n'as pas envie de piocher. Oui, c'est ça. Là, on le voit. Vu comment il s'arrête, il cherche une carte rouge random. Donc, il va pitcher pour Fury, Leila, et du coup, il serait potentiellement à 7. Je pense qu'il enlève Leila et la 2-1, évidemment. Il laisse Felden, 7, et après, ça dépend de ce qu'il y a dans le mar. C'est ça. Donc là, il a été chercher quoi ? Ah, un truc qui donne la célérité et qui fait discarde. Ouais, bon, clairement. Qui est joué dans Animator, un petit peu. Qui était joué dans Yada. Pour filer la célérité, tu sais. L'enchantement. Enchantement. Chapeau, bon endroit, ouais, si, c'est l'enchantement. En bas, là, tout en bas, regarde. Ouais. Let's go. Le Beetle Raynion. C'est ça. Effectivement, oui, la Fury, je l'avais mal lu au départ. C'est un peu... Non, c'est pas mal. Encore beaucoup de cartes, mais c'est bien. C'est pas mal, parce qu'on peut faire Nécromantie Fury et on tient le board. Il tient un tour. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Il a un plan de jeu, quoi. Ouais, voilà. Il a un plan de survie. Un plan de survie, c'est ça. Il y a une Pyro. Je sais pas si c'est le plus apte, mais il a un plan de survie. Ouais, c'est ça. Il y a une Pyro et un bon crasheur. Il peut pas y avoir de Croxa, mais je pense que, de toute façon, il a pas envie de Croxa. Je pense qu'il a plutôt envie de Nécro. Il a 6. Il a 9. Non, ils ont pas mis à jour. Il a 7. Ouais, il a 7, ok. Il a 7, c'est quand même peu. Parce qu'il y a quand même... Il y a un bon crasheur, il y a... 7, quand tu vois la main de main rouge, c'est peut-être juste pour l'instant. Ouais, mais il a quand même... Ah non, Pyro, c'est que les créatures. Ouais, Pyro, c'est pas. Ça va ? Tu vas bien ? Plus rien ne m'étonne, maintenant, Magic, voilà. Ah, il a bien joué. Ok, très bien. Bien joué, c'est ça, ça n'a pas ton... C'est ça. On les reconnaît. Ils sont lucides. Ils pensent à nous. Un peu le joueur de monorouge, il n'a que ça à faire. Ah, pendant ton tour. À commenté, là ? T'es sûr que c'est ça ? C'est vrai qu'il doit toujours avoir un oeil dessus. Les joueurs de monorouge, ils doivent avoir un petit strabisme. Un oeil qui regarde la table, un oeil qui regarde les points de vie. Là, à la place de Mansok, c'est un peu les plaies de survie, mais bon, peut-être que ça peut tenir. Parce que là, en plus, le truc, c'est de se dire « Ah, il faudrait gérer Feldon, mais on n'a pas envie de réanimer Fury pour lui donner 4 cartes. » Ouais, mais après, t'as quand même une 3-3 Doublinite qui va tenir le bord pour les bêtes célérités. Parce que toutes les bêtes qui ont la célérité... Ah, ce ne sera pas Nécro. Non. Un petit bête, peut-être. Ah non, le tuto, le nombre de créatures dans son cimetière. Oui, le Moiseleum Secret. C'est un instant, normalement. J'ai cherché une carte au nombre de créatures. Alors, ça peut être... Trois ? Non, Oliphant, Fureur, et qu'est-ce qu'on appelle ça ? Il a Oliphant, Fureur et Croxa. Ouais, donc trois, c'est ça. Donc, oui, mais vu ses manages... Alors, il a landé... Oui, il a landé. Non, il n'a pas landé, du coup, s'il est sur le play. Non, il n'était pas sur le play, donc il a landé. Donc, ça va être à deux... Un pers... Je ne sais pas si il joue beaucoup de trucs de réanimation. Qu'est-ce que c'est ? J'y vois. Tombe anonyme. Il joue tout... Ah, il setup, en fait. Il veut setup... Un market grave ? Oh, il met deux en réponse. Je pense qu'il veut setup... C'est quoi, ça ? Eh bien, démon à la valeur des mondes. Ah, oui, oui, la valeur des mondes. OK, il veut setup combo. Il se dit que si ça passe, il a gagné. En gros, là, il faut que Elias termine. Ouais, ça serait étonnant qu'il n'y arrive pas. Cinq ? Il y en a déjà deux sur la table. On a une Bolt Lake. Je crois qu'il n'a pas, parce qu'il a Pierrot, donc... Ah, s'il tape ses mana pour poser des créatures non-jetons, bah, GG. Non, c'est l'hérité, je veux dire. Call 2. Call 2, T3. OK. T3, et... Et là, One Sok, il fait... Ouais ! Ouais ! OK. Bon, attends, je pense que One Sok, il avait gardé le deck au cas où, tu vois, en main. Il s'est dit, Ah, bon, c'est bon, je peux le poser. Je peux le poser. Ah, c'est... Il a donné le coup. Et Necro Nancy, du coup, c'est fini. C'est GG, il a des cibles, c'est fini. Est-ce qu'Elias l'a cloné ? Je sais pas. Ah, du coup, on a menti, alors. Merde. Il faut que je rembourse Elias. Et c'est le GG. Pour 3, allez, il n'y a rien en réponse. C'est fini. Et puis même, on va se dire, je vais mettre 4 avec... Il va en manquer. Par respect. Si, Feldon. Si, si, Feldon. Sur Feldon ? C'est Feldon, mais ils ont peut-être de le faire avant. Blue Moon, on est content. Mais c'est dommage, c'est bien joué. C'est un rituel ? Oui, c'est un rituel. Non, je crois que c'est pas rituel, mais ça fouille. Et oui, mais... Il n'aura pas cette manière. Il aurait dû le faire en rituel, mon petit Elias. Alors, mon Elias, tu vas en entendre parler, ça. Ouais. Il fallait le faire en rituel, cette pyro, c'était bien. Je pense que, ouais, plutôt que de jouer ce bonecrusher qui apportait rien, on sait qu'il y a valeur des mondes. Du coup, regarde les deux autres, Elias, là, s'il te plaît. Il ne m'entend pas. Ah, oui, non. Ah, merde, on n'est pas en live. Parce que là, il a regardé les deux autres. Ah, non, j'ai dit qu'il ne fallait pas le faire. Mais ouais, du coup, 2-0 pour One Sock, un des match-up les plus expéditifs qu'on a eu sur la chaîne. C'est vrai que l'affureur, il fallait pitcher absolument. Ouais, parce que ce bonecrusher n'apportait rien. T'as vu le démon à valeur... Ah, oui, on pouvait aller chercher. T'es tombé dans le cimetière, tu te dis, oh, ok, ça va partir le tour d'après. C'est ça. Il faut que je finisse. Sachant que j'ai plus de jokers, il faut que je force un play. Il faut que je trouve un truc. Et en effet, il n'aurait plus... Je pense qu'il est en train de se le dire, il doit ruminer. En mode, mais pourquoi j'ai pas collé 4 à Feldon ? En plus, t'as envie de le faire, en fait. C'est ça. T'as envie de trouver ton kill, le mec est à 3. Ah non, je crois que c'était celle-là, ça colle 3. Ouais, donc ça veut dire qu'il avait l'étal. Eh oui, parce que son bonecrusher qui coûtait 3, il ne sert à rien. Bah ouais. Aïe, aïe, aïe. Tu mets les deux, tu te dis, bon, allez, Feldon. Et il y a... Il a fait son boulot. Et les trois des gars étaient là. Et clairement, Wansok a juste joué sur est-ce que mon adversaire va avoir un létal ou pas. Ouais, en plus, non. Il doit absolument le faire. Là, Wansok, il n'a fait que des clés. Je pense qu'il tape sur le... Tu vois, en mode, putain, j'ai fait une connerie, là. J'ai fait une connerie, allez. Ouais, merde. Mais j'espère que cette VOD, du coup, il s'en souvient et ça lui a... Je le rappellerai. Ouais, ouais, je vous lui rappellerai. Il a eu la chance qu'on tourne ça aujourd'hui parce qu'on aurait été vendredi. Ah ouais. Il était là. D'ailleurs, il a joué Slimefoot. Peut-être qu'il a senti que j'avais peut-être vu... Ouais, ouais, ouais. À Slimefoot, il y a encore du boulot parce que le deck apporte beaucoup plus de choses. Il le fait, il l'a vu, les erreurs qu'il a pu faire. Non, mais de toute façon, je l'ai vu, sa mimique, tu as les petites mimiques. Il va très vite quand il joue et quand il fait une connerie, il tape sur la table doucement parce qu'il n'est pas très expressif. Ouais, ça se sent des fois en lecture, on le voit. Je crois que je l'avais vu un moment donné, vendredi. J'arrache un nul quand il est sorti de l'espace parce que je n'arrive pas à jouer. Il a fait quelques petites erreurs mais du coup, j'arrache un nul. Mais ça se voyait à un moment donné, il tapotait. Je me suis dit non, mais pose-le ton terrain. C'est ça, il a des petites mimiques de jeu mais c'est rigolo. Je n'avais pas vu, mais je me suis dit pose-le ton terrain. Il est neuf dans le duel commandeur. Non, mais c'est pas bien. Pour l'anecdote, il est neuf, il a un seuil qui est déjà assez haut. Très bien. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il va vite et au fur et à mesure des parties, ce que j'aime dire, il prend de la place sur la table et c'est intéressant. Oui, il progresse. Peut-être poser un peu plus ses plaies. Peut-être que Mono Rouge se prête à jouer un peu vite. Je pense que du coup, ça ne lui fait peut-être pas du bien de démarrer avec ça d'ailleurs. Oui, mais prendre un step justement à Mono Rouge, je pense qu'il faut commencer à compter non pas ce que je peux faire au mieux sur un tour mais commencer à avoir deux, trois tours comme une partie d'échec. C'est-à-dire peut-être que là, oui, je vais mettre moins de dégâts maintenant mais je vais set-up plus de dégâts après. Là, il y avait une curve sur le starter, mais en même temps, tu as envie de le faire. Tu peux faire T1, T2, T3. Oui, c'est ce que je cherche à faire le pack. Tu fais T1, T2, éventuellement ton T3 si jamais il a la célérité. Et derrière, après c'est du burn. Et après c'est du burn parce qu'on est descendu en... Le seuil critique, en principe, c'est 12-10 et là, c'est un peu la fin du monde, normalement tu sais que... Mais pour l'anecdote, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un joueur de multi aussi. Il est énormément chez nous. Je le vois au magasin et en fait, il nous voit jouer. Il dit, putain, c'est intéressant. Ça va vite votre format et je jouais mon mon rouge. Et mon mon rouge, moi, il fout le foil. Et du coup, il me dit, putain, c'est intéressant. Je lui fais tester. Il trouve ça grave cool. Et en fait, je suis rentré à la maison, bonne patte. J'ai sorti toutes mes cartes que j'avais récupérées foil, donc non foil. Je les lui passe et je lui dis, tiens, tu joueras ça. Et il fait l'open à périgueux. Il passe en top 8 et d'ailleurs, il va jusqu'en finale. Et je crois qu'il va hyper en finale face à Yoshi. Mais c'est pas ton fameux tournoi où justement, c'est pas ton fameux tournoi. Moi, je termine. J'ai dit, c'est bon, ça passe. J'ai dit, ça passe. Ça passe. Mais c'était pour Elias, donc c'était cadeau. Ben oui, voilà, c'est mal pour Rambier. Mais voilà, donc du coup, pour l'anecdote, il avait joué exclusivement à mon pack et moi, comme j'avais joué Guitro, Gouerta, je ne sais plus, je lui avais passé les cartes qui lui manquaient, genre Führer, tu sais, un peu les Staple qui lui manquaient pour... Et il disait, parce que les performances qu'il faisait, c'était sans Führer, sans les cartes un peu chères pour trouver les Staple du Duel Commander que tu ne joues pas en multile. Et ben, il perfait quand même. Je disais, mais c'est bien. Ça veut dire que tu sais jouer, tu vois. Oui, il ne m'en plus qu'à Staple, un peu le pack. Là, par contre, la Pyrrho, il l'a depuis le début. Alors, je vais lui rappeler. C'est vrai qu'il a dû la traîner en plus de se dire, mais en fait, surtout que la Pyrrho, dans le match-up, dans le match-up, tu ne verras pas une créature, tu ne pourras pas enlever Croc-ça. Ah, ça arrive. Et ben voilà, comme d'hab, du coup, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement et nous rejoindre sur les réseaux et les réseaux des Arpenteurs-Limousins. De toute façon, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Nous, on se laisse là parce que pourquoi, en plus, on vous laisse... C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est la dernière VOT des Arpenteurs-Limousins. Pas de finale, elle a été split. Du coup, entre One Sock, qu'on a vu, et Carpenter, qui a également, lui, il a détruit son adversaire en demi-finale avec Slime Foot contre Old Ruchstein. Ça fait jouer quand même un peu. Alors en une, je crois, la manche-une, et après, ça c'est... Je crois que la deux, par contre, c'est... D'été, l'adversaire se dit, c'est dans Endurance, et il l'avait déjà Endurance. Je crois qu'Endurance a été joué quelques fois. Oui, deux fois. J'ai entendu parler de ça. C'est un quart de gratuite, où l'adversaire se dit, de toute façon, il faut que j'y aille. Ah, mais là, tu prends Endurance. Et Endurance, en fait, quand tu joues contre... Moi, ça ne me jette pas de rentrer de la Headgrave, mais de se dire Endurance et encore une carte gratuite, tu ne peux pas te dire, ah, il a peut-être Endurance, donc même si il est full table, alors je ne vais pas jouer... Tu sais qu'en moderne, tu vas les prendre, en moderne, tu le sais, tu ne peux pas... Il y en a quatre. Enfin, c'est une carte de side, en plus, donc du coup, normalement, avec ces cartes-là, parce que tu pitches, là où Daily Relic et Flawless, tout ça, c'était beaucoup plus fort. Et les cartes qui sont gratuites, qui ne te coûtent que des PV, en fait, ça ne coûte que des PV. Oui, oui, c'est de la ressource, c'est de la ressource, je suis d'accord. Mental Me Step en early, ah, il a payé 2.10. Et puis, Mental Me Step, en ce moment, quand tu fais tour 1, Mental Me Step, enfin, ou tour 0... Oui, c'est ça, tour 0, l'adversaire se dit, c'est bon, s'il te plaît, Dork, Mental Me Step. Merde, t'as pas encore joué, toi, normalement, t'as pas encore joué. T'es pas censé être là, toi. T'es pas censé être là, va pisser. Non, clairement. Puis après, tu le fais aussi sur des washaways et le mec te tend la main et te dit, et te tend les, bah bravo, t'es champion de France. Allez, on se laisse là, on se dit à la prochaine, du coup, les prochaines VOD, ce sera le LTC, oui, c'est ça, je me trompe pas, le LTC jour 2. On avait fait le live complet pendant 11h le samedi et ils nous ont envoyé, ou vont nous envoyer, je sais plus, je sais pas si je les ai récupérés, les VOD pour le jour 2, on verra si le méta est tout aussi varié. On a vu beaucoup plus de bleu, par contre, du coup, il y avait moins de verre. Ah, mais c'est la convention, j'ai du mousin. Bah ouais, c'est ça, la verdure, tout ça, vous avez l'habitude, les petites nappes de brouillard le matin. C'est ça. Pour les champignons. Ce sera le LTC et après, une fois qu'on aura fait le LTC, je ne sais pas, on ira chercher autre chose. On a aussi du nouveau contenu qui va arriver à partir du mois de novembre. On a la Capitaine Alter qui va nous faire des vidéos d'altération, du coup, sur la chaîne. Donc ce sera des petites capsules. On va faire ça, on va faire monter ça, donc elle va les faire, peut-être qu'il y aura des passages où j'accélérerai pour voir la carte d'origine et l'altération qui se proffre en dur. N'hésitez pas à check son travail. Clairement, ouais, c'est un plaisir en plus de travailler avec elle, vraiment, on mettra ses réseaux dans les VOD qui la concernent. Je pense que ce seront des VOD qui sortiront entre les vidéos. Donc on essaiera de nous garder nos deux games, nos deux VOD de cast et on rajoutera la petite capsule dans la semaine. Donc on va peut-être réorganiser. Là, en ce moment, on est sur une sortie mercredi-dimanche. Peut-être que ça va être réorganisé sur du mardi, jeudi, samedi. On va voir. On sait qu'il y a des meilleures journées pour faire sortir les VOD. C'est des stats, mais après, si on peut proposer plus de contenu, on baisse un peu en stats, on se maintiendra quand même. Et l'idée, c'est d'amener un nouveau public et de proposer d'autres choses aux personnes. Et n'hésitez pas, Captain, de lui dire quand vous avez des suggestions sur des tokens qu'elle n'aurait pas fait. Moi, par exemple, j'ai proposé Storm pour pouvoir avoir le nombre pour tous les adversaires pour les suivants. On n'y pense pas forcément. Les manas, vous savez, comme dans Gitrog, on prend sur ressources gaspillées. On prend une forêt, on prend un truc, puis on les compte. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, elle a fait les tokens, elle a mis le nombre de spells joués dans le tour. Ah oui, c'est pas un truc qui est coupé en 4 ? Je l'enroule, c'est dommage, je l'aurais montré sinon. Mais vraiment, c'est super parce que ça permet aussi aux adversaires de suivre parce que des fois, les Willlucalurus, les Gitrog, les decks un peu comme ça. C'est vrai que quand on est habitué à les affronter, quand on le joue, ça va. Et qu'on est habitué à affronter. Typiquement, Gitrog, quand je le vois compter CD, c'est mana. Bon, j'ai l'habitude. Non, je ne range pas forcément, mais je sais où il va. Mais on découvre ça, on se dit, attends, il fait quoi avec tous ces dés, ces machins ? Le nombre de terrains que tu peux jouer partout, ça paraît con, mais il faut materialiser tout ça parce que c'est très difficile à suivre pour les adversaires. Exact. Bon, même si Gitrog, en ce moment, à part retarder mon tournoi, ils n'ont pas fait grand-chose. Non, non, à part retarder son tournoi, c'est exactement ça. J'étais en train de m'endormir avec la tête dans le reste des faillots. On n'a pas eu une heure, merci. Un deck problématique, il faut le bannir. Non, non, arrête, ça suffit maintenant. On ne va pas bannir ça. On va se laisser là, du coup, prochaine VOD LTC arbitrage par contre au niveau, sur des cas un peu tricky, notamment un qu'on avait découvert au LTC, typiquement, pourquoi, je vous pose la question, je tiens, voilà, pourquoi plus un de OCO sur Magus of the Moon, et bien l'effet de Magus ira sur la table. Voilà. Et ça, ça franchement... Je réponds, je... Ah non, on les laisse, on les laisse se dépatouiller dans les commentaires, tiens d'ailleurs, la petite truc, et vous verrez, on essaiera de faire des petites capsules comme ça, donc on va voir ça avec un arbitre du coup, qui va nous faire l'escript, parce qu'il m'a dit, ah ouais, je passe pas la caméra, je t'ai jamais demandé ça, voilà, on le sait, il aime pas ça, mais voilà, nous on fera des petites capsules VOD, ruling, c'est pas vraiment du ruling, c'est du point tricky, c'est dommage que ce soit de Réal, parce qu'il comprend pas le jeu, de toute façon, voilà. Allez, des bisous, à la prochaine, ciao !